Musique Bonsoir à tous et bienvenue dans votre programme Food Guadabelle que vous retrouvez chaque mercredi à 18h15 sur Canal 10 et également en direct sur Facebook. Si vous voulez en savoir plus sur Food Guadabelle, rejoignez-nous sur les réseaux Instagram, Facebook et Youtube. Comme depuis le 1er mars, nous valorisons les pépites femmes et donc nous avons reçu successivement Morgane, Johan, Anne-Gaëlle, Kathleen et Nina. Ce soir, nous recevons deux nouvelles pépites qui sont donc Mélissa, bonsoir et bienvenue Mélissa. Merci, bonsoir Leslie. Et également Laurence, donc bonsoir et bienvenue Laurence. Merci, bonsoir Leslie. Bonsoir à vous. Alors avant de n'aller plus loin et avant du coup qu'on te laisse la parole Mélissa, on va regarder en image et se plonger dans ton univers directement. C'est parti. Sauvage Et heureuse Tout un concept Le pouvoir d'être soi De s'accepter comme l'on est D'accepter l'autre aussi dans sa différence Des partages Des échanges Des débats Des collaborations De l'art Du coaching Des invitations De belles rencontres Des séances Des débats En somme Sauvage Et heureuse C'est tout Un mode De vie Alors Mélissa On l'a vu C'est écrit Tu es artiste Auteur Coach Mais qui es-tu Plus précisément Alors Et bien Donc aujourd'hui Je me présente Comme écrivaine De ce livre Sauvage et heureuse De manière plus globale Et bien Je suis aussi Je suis aussi consultante En management Puisque c'est de là Que je viens De formation professionnelle Et puis Intervention Coaching Sur différents événements Voilà Alors justement A côté de toi On voit Ton fameux ouvrage Sauvage et heureuse Mais qu'est-ce que Sauvage et heureuse Pourquoi ce titre en fait ? Et bien je pense que Sauvage et heureuse C'est vraiment un titre Qui est d'abord A mon image Qui me représente En fait Qui représente Ce que je suis Ma manière de penser Ma philosophie Et ma manière de vivre Aussi de manière plus large Alors c'est vrai Qu'il laisse place A beaucoup d'interprétations C'est soit On adore Et on se retrouve Dans le thème Ou soit ça peut aussi Offusquer Ou paraître Un petit peu brutal Mais je l'ai fait aussi Volontairement Je l'ai fait aussi exprès Et pour pousser justement A la réflexion en fait Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'il y a derrière Est-ce que c'est le côté agressif Que j'ai voulu mettre en avant Ou péjoratif Comme quand on l'utilise ici Quelqu'un de sauvage Souvent on l'utilise Que pour parler De manière péjorative Mais le terme sauvage Il est beaucoup plus large Que ça C'est aussi La connexion à soi C'est aussi la reliance Avec la nature Avec son essence A oser être soi-même Donc c'est avoir cette pulsion De vie aussi Tout simplement Voilà C'est tout ce que j'englobe Pardon Dans le terme sauvage Voilà D'accord Est-ce une autobiographie Quelque part ? Non C'est pas une autobiographie Pas sur celui-là D'accord Donc t'en as d'autres ? Non c'est mon premier ouvrage D'accord Mais j'espère qu'il y en aura Plein d'autres C'est ce qui est prévu Non c'est mon premier ouvrage Celui-ci c'est pas une autobiographie Et j'espère pouvoir en faire une un jour Mais je me prends un exemple Dans certaines choses que je dis Dans certaines choses que j'ai vécues Certaines choses que je pense Je me prends un exemple Voilà De par mon parcours De par ce que j'ai vécu Mais de manière globale Le livre ne détaille pas mon expérience D'accord Alors est-ce que t'as toujours été attirée Par la littérature Par l'écriture Comment ça t'est venu finalement De passer le cap De l'écriture d'un livre D'un ouvrage comme celui-ci ? Alors non pas du tout Je suis pas Profondément littéraire Sans plus que ça Je pense qu'il y a des gens Qui le sont beaucoup plus que moi Je crois qu'avant de Avant cette forme Alors on a l'impression Peut-être bon j'ai écrit un livre On me cantonne tout de suite Je suis écrivaine et autres Mais c'est pas forcément Fermé à de la littérature Uniquement C'est d'abord je pense L'envie d'avoir un message D'avoir vraiment une pensée profonde D'avoir quelque chose en fait Qui me passionne Et l'envie de le partager Alors je l'ai fait sous cette forme On l'a vu dans la vidéo Je le fais aussi sous d'autres formes Pour moi c'est une forme en fait Comme une autre Voilà Et à qui ça adresse ton livre ? Essentiellement aux femmes Pourquoi ? Parce que le livre il fait écho À mes problématiques en fait À ma vie À mes succès À mes échecs Entre guillemets Mes réflexions Donc toute cette introspection Tout cet élan de vie En tant que femme Je le partage au travers De ces échanges Et ces réflexions Donc c'est pour ça Que je l'adresse d'abord aux femmes Qui pourraient se retrouver aussi Ça peut faire écho Dans tout ce qu'on vit Puisqu'on se dit Des échos que j'ai C'est ah oui Je me retrouve dedans Je me ressens aussi Dans ce que je décris Et de manière plus globale Pour les autres qui l'ont lu Je dis mais finalement Il n'est pas qu'aux femmes Puisque beaucoup d'hommes me disent Mais en fait moi aussi Je me retrouve Puisque finalement On est d'abord des humains Qui vivons Donc forcément Il y a beaucoup de similitudes Et beaucoup de choses Dans lesquelles n'importe qui Pourrait se retrouver Voilà Donc tu as parlé d'oser En fait Est-ce que pour toi justement On n'ose pas suffisamment Aujourd'hui être soi De manière globale Ben Peut-être pas Mais parce que Ce n'est pas forcément évident Je veux dire Même si je ne dois parler Que de moi Je me rends compte Que toutes les fois Où j'ai eu à oser C'est d'abord De grandes phases de peur De crainte Beaucoup de questionnements Beaucoup de Enfin il faut passer Beaucoup d'étapes en fait Je pense avec soi-même Avant de passer ce cap d'oser Donc je peux comprendre Que ce n'est pas simple Moi aussi peut-être Que j'aurais aimé Oser beaucoup plus Et j'espère oser encore plus Après Mais voilà Il y a toutes ces Derrière le fait d'oser Il y a tout un travail sur soi En fait Je pense à faire Oui tout à fait Alors quelle est l'actualité Quelle est ton actualité Quelle est l'actualité De Sauvage et Heureuse À venir Oui Que tu fais partie D'un événement Qui a lieu samedi je crois Exactement Donc il y a la pop-up party Qui est organisée Avec EIWA À Jari Donc ce sera toute la journée C'est un événement C'est un événement Qui se passe de 15h À 21h Et il y aura Différents exposants Il y aura d'autres auteurs Il y aura un DJ Et une danseuse Voilà Celle qui intervient avec moi Aussi en collaboration Donc voilà D'accord Donc il y aura la possibilité De te rencontrer Exactement D'acheter ton ouvrage D'avoir une dédicace Voilà D'échanger De parler Voilà Ce sera un temps sympa Les gens pourront venir Tranquilles En détente Quand ils veulent C'est ouvert Toute la journée Donc sur un temps Qui leur convient De 15h à 21h Toute la journée EIWA Et je pourrais Avec plaisir Rencontrer Rencontrer ce petit monde Ensuite On a en grande date Le 6 avril Au Café Papier Donc là Ce sera une soirée Pareil Échange Présentation Dédicace À 18h 18h 19h Bon On déterminera l'heure Je diffuserai de toute façon Sur mes réseaux Mais c'est au Café Papier Le 6 avril Donc ce sera Un jeudi de fin de semaine Puisque le lendemain C'est un jour férié Et puis de manière plus large On peut me suivre sur les réseaux Notamment Sauvage et Heureuse Sur Instagram Où là je diffuse Au quotidien Toutes mes informations Voilà Parfait Merci beaucoup Merci à toi Laisse Longue vie à toi Longue vie à tes ouvrages Et merci encore D'avoir répondu présente Alors on va passer à toi Maintenant Laurence Donc Laurence Parle-nous de toi Oui Je suis Laurence Suisseur Lascari Je suis art thérapeute Depuis une dizaine d'années Et aujourd'hui Je suis co-auteure Et illustratrice D'un livre Jeunesse Qui s'appelle Les Timpés Alors pourquoi les Timpés ? Les Timpés pour Timoun Péi Tout simplement Voilà c'est ça Donc on voulait vraiment garder Une contraction en fait De ce mot Timoun Péi Et que ça reste en résonance Dans la tête Donc on se dit Timpé Pourquoi pas Voilà D'accord Donc on l'aura bien compris Il s'adresse aux petits bouts A leurs parents Quelle est l'histoire Quel est le message Qui est véhiculé à travers ce livre ? En fait c'est l'histoire Ce sont les aventures Plutôt de De trois enfants C'est une fratrie De deux garçons Et leur cousine Qui est fille unique Donc voilà Donc en fait ce sont Des petites histoires Des petites scénettes Des histoires plus ou moins longues Aussi en fonction De ce que nous avons voulu raconter Et donc voilà Et donc c'est ce beau produit Que je vous présente aujourd'hui Et je dis que je suis co-auteur Parce que je suis accompagnée De Stéphane Servan Pour ce beau projet Alors je vois écrit Le Corona Minus Exactement Qu'est-ce que vous avez voulu Retranscrire par là ? Mais en fait On va dire que l'aventure A commencé en 2020 Voilà On se connaît On avait envie De faire quelque chose Depuis longtemps Mais on ne trouvait pas le temps On se posait encore des questions Et puis le Corona Nous a tout simplement aidé A nous arrêter A faire une pause Et à nous vraiment Nous poser des questions Et puis en fait On observait nos enfants Puisqu'il s'agit aussi De l'histoire de nos enfants Et on les observait Et pendant toute cette période De quarantaine Et puis on s'est dit On a toute la matière devant Et le Corona Minus Vient d'eux Puisqu'en fait Eux c'est une aventure Où ils vont combattre Voilà Ce Corona D'accord Alors justement Là sur l'écran On voit que tu illustres Donc tu es co-auteur Mais pas que Pas que Pas que Oui Voilà Donc je suis illustratrice Voilà Donc c'est ma passion Ce sont les arts Mais c'est aussi Mon parcours scolaire aussi Donc voilà Donc j'ai toujours été Passionnée d'art Et donc je continue Dans cette voie Et puis mon métier aussi Je suis art thérapeute Et ma dominante principale C'est tout ce qui est Art plastique Enfin tout ce qui est graphique Voilà Donc je viens en aide Aux gens En utilisant Comme prétexte Ou comme outil Les arts Pour les aider A aller bien Ou aller mieux Voilà Et donc leur proposer Et m'adapter aussi A eux D'accord Alors justement Même question Pour Mélissa tout à l'heure Comment ça t'est venu L'idée d'écrire Est-ce que tu as toujours aimé ça Ou est-ce que c'est vraiment Un pur hasard Une rencontre Comme tu le disais en 2020 Ben c'est une rencontre Mais j'ai toujours aimé aussi Écrire des petites histoires Les mettre de côté Et la rencontre a été fluide Puisque finalement On se dit Mais en fait On aime la même chose Donc pourquoi pas se lancer Donc voilà Et comme disait Mélissa Il faut oser Donc on a osé Voilà Et puis on avait Froid aussi en ce projet Et puis là Vous avez par exemple Trois histoires Mais on en a encore Sur le coude Donc là pour l'instant C'est le premier volet Mais il y en aura d'autres Et en fait ce livre Ce livre se veut Livre jeunesse Mais livre familial aussi Parce qu'on aimerait bien Que les enfants Puissent continuer À griffouiller Parce que dedans On a mis des petits bonus Pour qu'ils continuent En fait À travailler sur les histoires À se poser des questions Et puis voilà D'accord Alors comment se le procurer Justement ce familial ? Alors il est déjà disponible Il est disponible À la boutique de la presse Donc les trois À Jari À Bastère Et à la Marina D'accord Vous avez aussi La FNAC Donc à Colin Et aux Abîmes Et à Carrefour Mélinis Et d'Estreland Super Donc effectivement On n'en a pas parlé On l'a vu dans ta vidéo Mélissa Mais toi aussi Ton livre il est disponible À la FNAC Voilà Donc on est quasiment Sur les mêmes distributions C'est-à-dire C'est la FNAC La FNAC Petitbourg La FNAC Mélinis Et boutique de la presse Donc Bastère Jari Et Marina Super Bon En tout cas Vous savez Où vous procurez Ces ouvrages Donc d'un côté Sauvage et heureuse Et de l'autre Les Timpé Merci à vous mesdames Longue vie À votre créativité Merci Et à bientôt Merci Merci à vous A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada